Voilà, famille. Pas facile, hein. Aïcha Kamouaz est en larmes. Aïcha Kamouaz est en larmes. Écoutons un peu ce qu'elle dit en ce qui concerne le départ de Mamiton. Écoutons ensemble. Hier, quand une infirmière de l'hôpital général m'appelle pour m'annoncer la nouvelle, Aïcha vient de débrancher Mamiton. J'ai été brisée. Je suis allée me coucher. J'avais pas le moral. J'imaginais ce que sa fille peut ressentir parce que c'est lors du mariage d'une des filles de Mamiton qu'elle est tombée et elle ne s'est plus rélevé. Du coup, j'imaginais ce que sa fille peut ressentir à ce moment-là. Les Lyons, les fans de Mamiton, tout le monde a pu faire ce qu'ils pouvaient. Il aurait été nécessaire qu'on puisse l'évacuer. Mais vous connaissez les réseaux sociaux où tout le monde est entré dedans avec les émotions. Chacun dit pour lui, oh non, découragé. Bref. Mes Lyons et mes Lyons, je vais tout simplement vous remercier parce que vous m'avez accompagnée. Vous avez participé pour cette cagnotte. J'ai rien fait. C'est les Lyons et les Lyons qui ont partagé. C'est les Lyons et les Lyons qui ont participé. C'est les fans de Mamiton qui ont participé. Et aujourd'hui, je pense que cette cagnotte va aider ses enfants parce qu'elle laisse derrière les quatre enfants si j'ai bonne mémoire. Et moi-même qui vous parle, je suis brisée. Je suis brisée parce que j'aurais voulu qu'on puisse l'évacuer. Je vais me retenir parce que voilà. J'aurais voulu vraiment qu'elle puisse se lever. Dans le cinéma camerounais, on n'aura pas deux comme Mamiton. Bon, ça, on ne contrôle pas les sentiments. Parce que vous connaissez la mer d'Elyon. Elle est forte. Elle ne recule devant rien du tout. Mais je ne peux pas empêcher mes larmes de foulée. Je ne peux pas. Et certains viendront dire que c'est les larmes de crocodile. Certains viendront dire ce qu'ils veulent. Mais Dieu seul sait ce que je ressens dans mon cœur en ce moment. Dieu seul sait comment je suis peinée. Dieu seul sait. J'étais en plein chantier. Je n'avais pas d'énergie. Je n'avais rien du tout. Mais je me suis dit vas-y Aïcha lève-toi, mobilise, fais du mieux que tu peux. Et les Lyons m'ont accompagné. Les vrais Lyons parce que les vrais Lyons ne sont pas celles qui vont se pavaner en commentaire. Les vrais Lyons ce sont celles qui agissent. Vous connaissez la force des frappes des Lyons. Mais Lyons ce message c'est pour vous. Pour vous remercier. Vraiment, vraiment, vraiment les Lyons vous remercier. Quand je parle des Lyons je ne parle pas de ceux-là qui je parle des Lyons qui agissent vraiment. Je veux que vous remerciez parce que je me rends compte que demain si moi je ne suis pas là vous n'allez pas oublier qu'Einan vous n'allez pas oublier qu'Aiden donc vous faites c'est triste parce que oh merde putain ce n'est pas possible ça si vous savez j'ai refait cette vidéo au moins 5 fois et je voulais éviter de pleurer mais à chaque fois l'émotion m'emporte à chaque fois l'émotion m'emporte donc je pense que j'aurais beau faire ça 15 fois ça va toujours être la même chose aimant nos vivants si vous aimez quelqu'un montrez-lui l'amour et l'affection vivant je pense que mamie t'en n'étais plus vraiment consciente mais je pense qu'elle a vu ce qu'on a pu faire comment s'est mobilisé pour lui montrer notre amour ceux qui disaient elle a fait quoi elle a fait ci c'est pas important ceux qui l'aimaient l'ont témoigné et pour moi c'est ça qui est plus important et ça me reconforte encore plus je vais insister parce que je me rends compte qu'on s'attarde beaucoup plus sur les haters on s'attarde beaucoup plus sur les gens qui laissent des commentaires négatifs on ne se on ne on ne se préoccupe pas trop de ceux qui laissent des commentaires positifs et c'est cela qui me donne la joie au coeur aujourd'hui de dire que quand j'ai ouvert la cagnotte beaucoup de personnes sont venues me décourager beaucoup de personnes sont venues dire pourquoi tu cotises pourquoi tu veux mobiliser les gens Aïcha et tout mais si je devais regarder seulement le commentaire des gens je ne devais pas je ne devais pas continuer dans cette initiative et les vraies personnes ceux-là qui ne sont pas seulement là pour décourager ont montré la force de frappe donc en fait c'est ça qui me reconforte au fait on s'attarde beaucoup plus sur les haters mais il y a vraiment des personnes qui nous aiment quand je vois des personnes quitter de Paris pour venir sur Evreux acheter les produits de chez Kamois Beauty je me rends compte que Aïcha tu t'attardes sur ceux qui ne t'aiment pas mais tu vois quelqu'un prend le train même si c'est une personne sur un million deux cents qui t'aime c'est déjà beaucoup je vois les lions et les lions qui quittent de la Belgique du Royaume-Uni qui font les routes pour venir acheter une perruque de chez Kamois Beauty ils peuvent commander sur internet mais ils se disent pourquoi je vais commander sur internet je veux aller voir la mère des lions et vous voyez c'est ces choses-là qui font du bien si c'est ça qui me conforte en disant oui mais il y en a beaucoup qui vont dire Aïcha tu fais quoi sur internet oui tu t'occupes de la vie des gens mais il y a beaucoup qui sont derrière qui ne commentent pas mais qui t'apprécient réellement pour ce que tu es et non pour ce que tu reflètes en fait ils t'apprécient pour ce que tu es et non pour ce que tu reflètes ma mettons va j'ai rencontré juste une seule fois je vais vous dire je l'ai vu une seule fois et très accueillante très souris je n'imagine pas ce que ces enfants peuvent ressentir en ce moment-ci je ne sais pas et tout ce que je peux leur dire c'est d'être forte d'être très forte Dieu se le sait mais lui-même j'ai failli perdre ma mère récemment ne voyez pas comment on est sur les réseaux sociaux on est on est sur les réseaux sociaux on est j'ai passé près de deux semaines à l'hôpital avec ma mère récemment ma mère a failli partir devant mes yeux comme ça mes pieds tremblaient par terre je n'avais plus de force tous les jours quand je me levais dès que mon téléphone sonnait mon cœur battait je disais Seigneur si elle part je commence par où parce que ma mère c'est la seule personne sur qui je peux compter réellement si c'était si c'était ma mère c'est la seule personne sur qui je peux compter on m'a abandonné avec les enfants la seule personne qui me soutient c'est qui c'est ma mère même si je suis folle peu importe ce qu'on dit sur moi sur les réseaux sociaux la personne qui est toujours là c'est ma mère c'est ma grand-mère mon père aussi mon père me soutient mais une maman une maman le papa c'est le papa mais une maman une maman c'est une maman irremplaçable comme ma grand-mère me dit souvent je suis folle je suis sa folle je vous dis que ma mère a fait quelque chose que ma mère partait devant moi tout se bousculait dans ma tête je disais je ne tenais pas debout quand les gens me voyaient marcher sur Paris je marchais comme une folle vous voyez des fois quand vous voilà les amis vous avez compris le témoignage de Aisha vraiment c'est compliqué c'est difficile mamie t'en décède le jour du mariage de sa fille de sa propre fille quelle douleur sa fille ne va jamais oublier ce jour pour ne pas parler de son beau également la vie vraiment la vie n'est rien mais rien mais rien ne vaut la vie vous même regardez mamie t'en pleine de vie regardez la chair regardez la beauté ah mais la mort ne connaît pas ça la mort ne connaît pas les beaux vêtements la mort ne connaît pas la beauté la mort ne connaît pas la gentillesse la mort ne connaît pas tout ça vous qui bagarrez chaque jour pour le pouvoir pour le pouvoir pour le matériel pour tout vous sacrifiez des gens tous les jours pour des biens pour de l'argent ce coup finit toujours dans 2m50 vraiment que la vie nous enseigne que des situations pareilles nous enseignent les amis aime ton prochain comme toi-même Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité High Tech Training Institute Vous êtes administrateur réseau ingénieur réseau technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol Téléphone 695 87 35 42 Email info.htti.net site web www.htti.net High Tech Training Institute Knowledge is Power